La première invention de l'homme pour mesurer le temps, c'est un arbre, enfin son ombre. En observant son ombre, on s'est aperçu que pendant la journée, elle se déplaçait en décrivant un arc de cercle. Il suffisait donc de graduer son déplacement et on pouvait mesurer la course du temps. On venait d'inventer le cadran solaire et d'ailleurs, on a très vite remplacé l'arbre par un bâton. Pour fabriquer un cadran solaire, c'est très simple, on prend une boussole, on cherche le nord et lorsque l'on a le nord, on trace l'axe nord-sud et là, on peut placer le bâton. Mais attention, ce bâton, on ne le place pas n'importe comment. Regardez, la terre, elle tourne sur elle-même en 24 heures. Si l'on prend un point de cette terre, Paris par exemple, eh bien en 24 heures, Paris va se retrouver à la même position par rapport au soleil. Mais cette terre, elle ne se contente pas de tourner autour de son axe. Un, elle est inclinée. Deux, elle tourne autour du soleil. Et à cause de son inclinaison, eh bien Paris, au fil des saisons, ne va pas se retrouver à la même hauteur par rapport au soleil. Là, nous sommes en hiver, le soleil tape sur l'hémisphère sud. Pour nous, le soleil est bas sur l'horizon. L'été, c'est exactement l'inverse. Le soleil tape sur l'hémisphère nord. Pour nous, le soleil est haut sur l'horizon. Maintenant, si je place mon bâton n'importe comment. Nous sommes en été. Le soleil est haut dans le ciel. L'ombre de mon bâton m'indique une heure. Au même moment, en hiver, l'ombre de mon bâton m'indique une heure différente. Mon cadran ne fonctionne pas de la même façon en hiver qu'en été. Ça ne fonctionne pas. Pour qu'il fonctionne, il faut que le bâton soit parallèle à l'axe de rotation de la terre. Maintenant, nous sommes en hiver. L'ombre de mon bâton m'indique une heure. En été, au même moment, le soleil est haut dans le ciel. L'ombre de mon bâton m'indique exactement la même heure. Mon cadran solaire fonctionne. Et pour que le bâton soit parallèle à l'axe de rotation de la terre, on utilise un rapporteur. On sait que Paris est à 49 degrés de latitude. On va caler notre bâton sur 49 degrés. Voilà. Et là, on obtient un cadran solaire qui va fonctionner toute l'année.